L'entrepreneuriat est un moyen de lutte contre le chômage. C'est dans cette logique que s'inscrit cette formation professionnelle qui a débuté le 10 juillet dernier. Grâce à l'association Unie par amour du peuple, une formation bénéfique pour ces Gabonais ressortissant des couches les plus défavorisées. Aujourd'hui, il s'agit de la cérémonie de remise des attestations de formation. Les filières qui ont été présentées durant cette formation sont la mécanique, l'onglerie prothésiste, la pâtisserie, le métier de technicien de surface, le métier de nourrice et le métier d'auxiliaire de vie. Chacun certifié dans une filière. C'est désormais plein d'espoir qu'ils voient l'avenir. Cette association a permis à ceux que je puisse suivre ma voie, c'est-à-dire formation mécanique. Je suis quelqu'un qui est passionné par les engins. Je compte poursuivre ma formation et je vais travailler en tant que mécanicien auto et ouvrir mon garage un jour. Dès le départ, je n'avais pas de connaissances en pâtisserie. Et dès mes premiers jours en pâtisserie, j'ai pu m'adapter. J'ai eu plusieurs connaissances. Aujourd'hui, j'arrive à réaliser un gâteau, des feuilles, des genoises et plusieurs autres choses. Certes, l'obtention d'une attestation est nécessaire, mais encore faudrait-il que ce ne soit pas pour former de nouveaux chômeurs. Au sorti de cette formation, ils ont tous reçu des kits leur permettant de se rendre immédiatement sur le marché du travail. Pour les cuisiniers, nous avons le restaurant Les Portes de Logoué qui ont bien voulu insérer trois qui sont actuellement en pré-engagement. Il faut entreprendre, oui. Mais pour entreprendre, il faut connaître les rouages de l'entrepreneuriat. Et c'est tout le sens de ce genre de formation, l'enjeu étant d'outiller et d'inciter davantage les jeunes Gabonais en la matière.